C'est par cet acte de dépôt de fleurs au pied du monument des martyrs que le cercle de réflexion et de solidarité des anciens des sympathisants et de l'association des élèves et étudiants du Mali a rendu un vibrant hommage le mardi 26 mars 2024 aux victimes des événements de mars 1991. Pour l'histoire, nous travaillerons pour une école pacifiée, un espace scolaire et universitaire sécurisé que chacun et tous joue crânement sa partition. Nous remettrons aux autorités de la transition les conclusions de notre atelier sur la violence en milieu scolaire et universitaire. Quelles solutions et quelles recommandations ? En outre cet hommage, le cercle de réflexion et de solidarité des anciens des sympathisants, des élèves et étudiants du Mali et les anciens de l'AIM ont profité de l'occasion pour fustiger leur mécontentement face à la dissolution de l'AIM. Nous sommes dans la période de mise en cause de chacun des Maliens et de chacune des Maliens. Nous sommes dans la période où le pouvoir politique est dirigé par les militaires. Nous sommes dans une période où la confusion est totale au niveau de la classe politique. Donc obligatoirement, cette année 2024 et le 26 mars, en tout cas, n'est pas la même réalité que les années précédentes. Aujourd'hui, le 26 mars, c'était une journée très, très, très importante pour les élèves et étudiants du Mali. Aujourd'hui, vous avez constaté que même le rassemblement de ces jeunes-là n'était pas facile. Ils n'ont pas eu accès aujourd'hui à cette coutume de mobilisation et hommage habituel. Donc c'est regrettable et c'est crucial. Et faisons tout pour que notre pays puisse sortir de cela, dans ces zones de turbulence-là, sain et sauf. C'est ce qui est notre souhait. Parce que, quel qu'en soit, les hommes passent et le pays reste. 26 mars 1991, 26 mars 2024, cela fait 33 ans que l'Association des élèves et étudiants du Mali et d'autres mouvements politiques faisaient face au régime dictatorial du général Moussa Traoré pour l'avènement de la démocratie dans le pays. Merci.